Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Pardon, j'ai buggé. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 7 au 13 octobre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les lions. Waouh ! Pour cette semaine, c'est l'énergie du cavalier d'épée et en tout paquet, nous avons le monde. Alors, le cavalier d'épée, c'est la détermination. Le cavalier d'épée, il fonce. Il est déterminé, il est ambitieux. Tout ce qui compte pour lui, c'est de réussir et de réussir maintenant. C'est ça, le cavalier d'épée. Il est associé à l'action, au courage, parfois à la quête de vérité. C'est quelqu'un qui est audacieux, qui est prêt à affronter les choses, qui est prêt à affronter les défis avec courage, avec assurance. Il suit son instinct, le cavalier d'épée. Et on a le monde. Donc, pour moi, si on se sent enfermé dans une situation, s'il y a quelque chose que l'on attend, s'il y a quelque chose qui vous entrave, vous voyez, il est peut-être temps de... Comment je vais le dire ? Non, je ne vais pas dire de vous bouger, parce que je n'aime pas ça. Il est peut-être temps de prendre des décisions, de faire des choix et d'avancer avec détermination. Vous voyez ? Oui, complètement. D'être totalement orienté, peut-être, vers un objectif que vous avez, avec le cavalier d'épée, d'être dans cette énergie. Il faut qu'il soit impossible, il est impossible de vous arrêter avec le cavalier d'épée. Vous voyez ? On n'envisage aucune autre alternative que la réussite. On a de l'enthousiasme avec le cavalier d'épée. Oui. Le cavalier d'épée, il réfléchit très vite, et il agit très vite. Ok. On va regarder pour vous, les lions. Allez. Je suis arrivé à mélanger les cartes. Pour les lions, du 7 au 13 octobre. Il faut être orienté vers l'action, les lions, en cette semaine. Combien il y en a ? Non, je ne prends pas. Pour les lions, du 7 au 13 octobre. Vous devez entendre du bruit, mais c'est normal, il y a des gens qui travaillent à l'extérieur, chez moi, là. C'est pour ça que vous pouvez entendre des bruits de machine. Waouh ! Ok. As de pentacle, cavalier de coupe, reine de pentacle, lune, encore un as, et l'as des pertes. Et le 4 de bâton. Oh, purée, purée de purée. Eh oh, ça va, là, les as ? On est tranquille, les lions. As de coupe. As de coupe, bon, l'as de coupe, il n'est pas dans la guidance. Je concède, mais il est quand même là, il est en dos de paquet. Donc, as de coupe, as de pentacle, et as d'épée. Quand même, tout de même, l'as de coupe, c'est un as, c'est un nouveau départ, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, nouveau départ émotionnel aussi, bien évidemment, c'est pas forcément sentimental, la guidance est générale. Mais cavalier d'épée et as de coupe, il peut y avoir de l'action, il peut y avoir des émotions naissantes, ça peut être le début d'une aventure amoureuse ou autre. C'est comme si vous deviez être déterminé à réussir quelque chose. Il y a une période de croissance intense. Vous pouvez, s'il y a des obstacles, vous pouvez surmonter, vous pouvez surmonter des obstacles avec l'énergie, la détermination du cavalier d'épée. Vous voyez ? C'est vraiment ça. Oui. Ok. Je n'ai même pas regardé si c'était... C'est tordu, non ? Ouais, tant pis, je ne touche pas. On commence. Oui, c'est tordu, en plus je fais tout bouger. Avec l'as de pentacle et le cavalier de coupe. Ok, alors. Avec ces deux énergies, la situation... Enfin, ces deux énergies, plutôt, parlent d'une nouvelle opportunité. Je vais dire émotionnelle, avec le cavalier de coupe, qui s'accompagne de quelque chose de stable. Ça peut parler d'émotionnel et de matériel. Il peut y avoir le début d'une relation, il peut y avoir une sécurité financière, il peut aussi... Alors, ça peut être l'arrivée d'un amour qui favorise votre bien-être physique et économique. Je vais quand même le dire. De toute façon, il y a un nouveau départ qui est prometteur. Ça, c'est sûr. Un nouveau départ est prometteur. Clairement. Oui. Est-ce que vous voulez, vous ? Pardon. Vous, vous voulez la reine de pentacle. Homme ou femme, je vais dire elle parce que c'est une reine, mais homme ou femme. La reine de pentacle, elle est... Alors, c'est quelqu'un qui a une forte connexion avec le monde matériel. C'est la stabilité. Tant sur le plan matériel que personnel. Oui, c'est l'importance de la sécurité financière. Alors, c'est ce que vous voulez. Ce que je viens de dire, c'est ce que vous voulez. La stabilité personnelle, la stabilité matérielle. On regarde les choses d'un point de vue pratique et pragmatique. On veut de la prospérité, de la sécurité. On veut... Oui. Je vais dire que vous voulez quelque chose de positif pour vos finances et pour votre bien-être personnel. La lune. La lune, elle est dans le défi. Pardon. La lune dans le défi, les lions, votre défi, c'est de vous. C'est de vous... Si vous êtes en proie aux doutes et à l'anxiété, la lune dit ici que cette période se termine. Il faut que vous fassiez le nécessaire pour vous libérer de choses négatives. Il faut que vous fassiez le nécessaire pour vous libérer de choses qui vous encombrent. Peut-être qui encombrent votre inconscient. Parfois, ça peut révéler des choses cachées, la découverte de mensonges. Peut-être que quelque chose maintenant vous apparaît... Une personne ou une situation vous apparaît telle qu'elle est. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui. Suivez votre voie intérieure et soyez lucide sur les choix que vous faites. Ce qui vous aide, c'est l'as d'épée. Justement. C'est une carte de choix. L'as d'épée, une tranche. C'est un nouveau départ, encore une fois, puisque c'est un as. Mais c'est le fait d'être lucide. Je viens de parler de lucidité avec la carte de la lune. Mais l'as d'épée, c'est aussi le fait d'être lucide. On y voit clair avec l'as d'épée. On prend des initiatives. Les choses sont organisées. On a été réfléchies. On a une pensée rationnelle. On a une pensée logique. On y voit clair dans une situation. Ce qui vous aide, c'est certainement d'y voir clair dans une situation ou dans une autre. Pour faire des choix, pour trancher, pour vous mettre en mouvement. Peu importe. Peu importe. De toute façon, je l'ai déjà dit. Je me répète un peu, moi, comme les personnes âgées. Pourtant, je ne suis pas très âgée. J'ai déjà dit quoi ? Je ne sais plus. Je n'ai pas pu créer. OK. J'oublie. Il y a une sorte d'action décisive. Je suis désolée. J'ai complètement perdu le fil. Il y a une action décisive. une forte détermination à réussir, une planification intelligente, une exécution rapide des choses. Il y a un mélange de réflexion, de mouvements. Vous surmontez des obstacles parce qu'il y a de la clarté. Il y a de la persévérance. OK. Je ne sais plus du tout ce que j'allais dire. Franchement, c'est une catastrophe. Quatre de bâton. Le quatre de bâton. C'est l'issue de la guidance, le quatre de bâton. Je vais voir quand je vais la recouvrir parce que parfois, le quatre de bâton peut parler de quelque chose qui est retardé. Avec le cavalier d'épée, je n'en ai pas l'impression. Quoi qu'il en soit, le quatre de bâton parle d'harmonie, parle de joie, parle de réussite, parle de passer du bon temps avec certaines personnes. Vous voyez, c'est ça. On passe une étape importante de sa vie. C'est une carte de paix et d'harmonie. On peut trouver un rêve de paix, que ce soit sous la forme d'une rencontre amoureuse, d'amitié, d'un nouveau lieu de vie, d'un nouveau travail, peu importe. Allez, on recouvre des cartes. On recouvre le cavalier d'épée. Oh, purée. On aura vu les quatre as quand même. On aura vu les quatre as. C'est quand même super rare d'avoir les quatre as. Alors là, on a déjà trois dans la guidance. Tout à l'heure, il était en d'autres paquets, mais là, on a quand même trois as dans la guidance. On a l'as de bâton. Cavalier d'épée, as de bâton, mais là, vous foncez dans une nouvelle direction. Vous foncez dans une nouvelle direction. Il y a... Oui. Ah ben oui. Avancez avec audace. Partez dans cette nouvelle direction. L'as de bâton, c'est vous qui faites les premiers pas dans cette nouvelle direction. L'as de bâton, c'est vraiment le nouveau départ, l'énergie, la passion, les opportunités, les potentiels naissants. On a cette volonté de prendre des initiatives audacieuses. prenez des initiatives audacieuses en cette semaine, les lions. Ça peut parler de tous les domaines. Mais c'est ça. Prenez des initiatives audacieuses. Allez-y. Alors, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, je vais recouvrir l'as de pintacle et le cavalier de coupe. Et on a la force. La force. As de pintacle, cavalier de coupe. Et on a la carte de la force. Alors, la force, et cette force, pour surmonter bien évidemment les obstacles, cette force intérieure. on dit que vous possédez toutes les capacités intérieures pour arriver à vos fins. Votre détermination et votre persévérance vous permettent de réussir quelque chose. Poursuivez des efforts. Vous voyez ? Laissez tomber les peurs et les doutes. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous voyez ? Mais, ayez confiance en vous, en vos capacités. Ne laissez pas les autres décider ou diriger à votre place. Non. Certainement pas. Certainement pas. je recouvre la reine de Pentacle. Bon, ben dis donc. Beaucoup de Pentacle. Alors, je vais dire un truc là vite fait. Peut-être que certains lions reçoivent un... Alors, j'ai envie de dire quelqu'un vous écrit. Peu importe, un mail, un SMS ou un petit accourrier, mais c'est une possibilité, j'ai envie de le dire. Peut-être que vous attendez une réponse de quelque chose. Ce que vous voulez, vous, avec la reine de Pentacle et le Trois de Pentacle, c'est une évolution. C'est une évolution personnelle, professionnelle, dans votre vie sentimentale, peu importe. Ce que vous voulez, vous, c'est cette évolution. C'est ce que vous voulez. Je retrouve la lune. Oh, c'est moche. Oh, 9 d'épée. Oh, 9 d'épée. Ouais. Alors, le 9 d'épée, ah bah, j'ai des peurs, j'ai des peurs et j'ai des angoisses. Avec le 9 d'épée, je me fais des films aussi. Avec le 9 d'épée, on se fait aussi des films. Ouais, effectivement, avec la lune. Donc, je le disais tout à l'heure, 9 d'épée, la lune, je suis désolée, je vais me répéter encore. Libérez-vous de quelque chose de négatif qui encombre votre inconscience, c'est sûr. Voyez ? Oui. Ouais. C'est, 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 j'en remets une. J'en remets une, parce que je me suis répétée. Allez. Purée, purée. Encore une majeure. On a le jugement. La lune, le jugement et le 9 d'épée. Il y a vraiment, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va s'arranger pour vous, les lions. Il y a quelque chose qui s'arrange. j'ai envie de le dire. J'ai envie de le dire. Après, le jugement dans le défi, il ne faut pas que vos peurs et vos doutes vous entravent. Il ne faut pas que vos peurs et vos doutes entravent votre progression. parce que si vos peurs et vos doutes, si vous avez trop de peurs et trop de doutes, vous êtes dans l'immobilisme. C'est tout le contraire. On vous dit en cette semaine, soit dans l'action, bouge. Recentrez-vous sur l'essentiel, sur vos valeurs. Si, 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 peu importe. Je recouvre la sdp. Ah ben, ben oui, ben oui, ben oui, il faut partir. C'est ça. Oui ? Alors, si vous attendez un courrier, quelque chose, ça va arriver. Si vous attendez une nouvelle, un courrier, peu importe. Ça va arriver. Mais, quoi qu'il en soit, alors parfois, est-ce que c'est une décision de justice ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la justice. Mais bon, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la justice que certains Lyons n'attendent pas quelque chose. Alors, décision de justice, un truc de notaire, vous voyez, c'est pareil, ça sera différent pour chacun. Mais l'as d'épée et le 6 d'épée, je prends clairement un nouveau départ. Je vais vers une meilleure situation parce que là, la situation dans laquelle je suis, sentimentalement, professionnellement, peu importe, elle ne me convient pas, elle ne me convient plus. Il y a peut-être des personnes qui vous viennent en aide aussi. C'est une possibilité. D'un coup, je viens de tilter avec le 3 de Pentacle. Mais peut-être des personnes qui peuvent vous venir en aide, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, l'as d'épée vous parle d'avoir une pensée claire, vous parle de prise de décision, vous parle d'un nouveau départ, vous parle d'une nouvelle perspective, vous invite à la lucidité mentale, à la résolution de problèmes, à la recherche de vérité, même si c'est difficile, parce que tout ça vous permet de laisser quelque chose derrière vous et de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Et Dieu sait qu'il y en a as de bâton, as de pentacle, as d'épée. Vous pouvez vous engager sur un chemin de transformation positive. Faites le choix de vous engager sur ce chemin de transformation positive. Après, bien évidemment, on a le 9 d'épée dans le défi, bien sûr que pour certains lions, ça peut être le fait de laisser des pensées négatives derrière soi pour adapter à votre situation. Je recouvre le 4 de bâton. Après, ce n'est pas des pensées négatives, ça peut être votre passé, ça peut être une relation, ça peut être, vous voyez, même un travail. de toute façon. 4 de bâton et le 10 de bâton. Oui. Alors, j'ai envie de dire qu'il peut y avoir pour certains lions des doutes concernant des mutations, des départs ou des déplacements. J'ai quand même envie de le dire. Oui, j'ai comme envie de le dire. Après, le 10 de bâton, c'est chiant, c'est pénible, c'est lourd, c'est fatigant. On en a avec le 10 de bâton, généralement, on en a ras-le-bol. On est fatigué. Il y a quelque chose qui est pénible, qui est épuisant, qui est astreignant. On en a ras la casquette, ras tout ce que vous voulez. Vous voyez ? Oui, c'est laborieux. C'est laborieux. Mais c'est un 10. Donc, pour moi, vous pouvez, vous allez lâcher un poids. Ce qui va vous permettre de retrouver de la joie et de l'harmonie. La joie et l'harmonie du 4 de bâton. J'en remets une. Il y a une transition, il y a un changement pour vous, les lions. Et il y a peut-être de l'aide. Ah ben oui, parce qu'on a le 6 de pentacle. Je parlais tout à l'heure de qu'il peut y avoir des personnes qui vous soutiennent. Pourquoi pas ? Ouais, pourquoi pas ? Après, ça peut être un gain financier. Je ne sais pas. Je vends ma... Alors, c'est un exemple. Je vends ma maison, mon appartement, mon machin, mon bidule, peu importe. Ça prend du temps, ça a été long, c'est pénible. Et d'un coup, boum, ça y est, ça arrive. Et j'ai des finances qui arrivent. Et ça me permet enfin de prendre ce purée de nouveau départ. Pour être poli, ce nouveau départ, vous voyez, c'est un exemple. Mais le 6 de pentacle, oui, on peut trouver de l'aide. On peut être soutenu, trouver de l'aide, financière ou autre. Mais je vais quand même dire financière. Parce que c'est quand même le... C'est le 6 de pentacle. Je ne vais pas dire autre chose. Vous voyez ? Oui. Il y a un triomphe sur l'adversité, quoi qu'il en soit pour vous. Il y a un triomphe sur l'adversité, quoi qu'il en soit pour vous. Les lions. Vous voyez ? Oui. J'ai le roi de... Le roi de... Le roi de coupe. Voilà. J'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, il est calme. Le roi de coupe, il est mesuré. Le roi de coupe, il est... Alors, ça peut être vous ou quelqu'un, le roi de coupe. Encore une fois, quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient, qui est là. Quelqu'un... C'est plutôt une présence... Le roi de coupe, c'est une présence mature, apaisante. Vous voyez ? C'est ça, le roi de coupe. C'est... Oui. C'est une personne qui écoute, qui soutient, qui est aimante et généreuse. Alors, c'est peut-être vous, les lions, cette personne. Mais après, le roi de coupe, c'est aussi le fait d'avoir une approche mesurée et calme des choses. Vous voyez ? Oui. Complètement. C'est... Il maîtrise ses émotions. Oui. Moi, je pense que vous allez retrouver de l'apaisement. Moi, je pense que vous allez retrouver de l'apaisement. Vous voyez ? Complètement. C'est le cavalier d'épée. C'est le cavalier d'épée pour vous, les lions. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce cavalier d'épée ? Avance, fonce, vas-y, c'est le moment. Nouvelle direction, nouvelle personne, nouveau travail, nouvel endroit pour vivre, nouveau je ne sais pas quoi. Mais c'est ça. C'est ça. C'est complètement ça avec l'as de bâton. On fait. C'est à vous de vous diriger dans cette nouvelle direction. Soit parce que vous en faites le choix ou soit parce que quelque chose arrive et vous permet aussi de le faire. Parce que parfois, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais c'est votre détermination, c'est votre persévérance, c'est votre invulnérabilité, j'ai envie de le dire, qui vous permet d'avancer. Mais je pense que vous allez devoir réfléchir vite et agir vite. Être vif, avoir l'esprit vif, vous voyez. il y a une réussite pour vous. Voilà les lions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada